Dans le repère d'un vieux rat se trouve un grand livre. On dit que ce livre détient les clés d'un royaume méconnu et pourtant à la portée de tous, le royaume de Krita. Dans le préambule, on apprend que, même si les leçons de cet ouvrage s'appliquent à d'autres royaumes, elles seront plus abordables en vous rendant vous-même au pays de Krita. Il vous suffira d'emprunter la piste de petits cailloux semée par votre serviteur en suivant le lien en description. Dans le chapitre 1, il est écrit qu'il y a bien longtemps, au coeur de la merveilleuse contrée de Krita, vivait une princesse qui, bien qu'aussi riche et belle que les autres, se démarquait par une étonnante singularité. En effet, cette princesse n'avait pas de cheveux. Elle avait bien de la peine à supporter sa différence car elle était troublée par le souvenir d'une phrase qui la blessa cruellement. Alors que la princesse était toute enfant et qu'elle questionnait aloqua sa marraine la bonne fée sur les raisons de cette particularité, celle-ci lui avait simplement répondu « Ne pas avoir de cheveux, c'est comme ne pas avoir de shampoing ». C'est pourquoi, dès le chapitre 2, secouée par l'étrangeté de cette réponse, la princesse se rendit chez la sorcière du village afin de trouver un remède à son mal. La sorcière lui donna une boîte de pinceaux magiques qui avait le pouvoir de faire apparaître n'importe quoi pourvu que l'on suce en servir, ainsi qu'une série d'instructions pour les utiliser. Comme la sorcière était bienveillante, celle-ci s'assura que le lien vers le pack de pinceaux se trouvait également en description. Fort heureusement, la princesse avait suivi auparavant la formation de Maître Ratus, qu'il avait intitulé « Crita, les bases ». Par conséquent, il n'était pas nécessaire pour elle de savoir que les liens vers ses cours se trouvaient eux aussi rappelés en description, et qu'on y expliquait justement comment installer les dix pinceaux. Pour ne pas se perdre en route, la princesse entreprit de bien visualiser le style de coiffure qu'elle souhaitait. C'était une tâche assez simple pour elle, car elle avait beaucoup observé les cheveux des autres, et en était venue à la conclusion qu'elle pouvait les décomposer de la façon suivante. Tout d'abord, il y avait les cheveux du sommet du crâne, qui servent de base à la coiffure finale. Ces cheveux pouvaient être plaqués ou bien tout en volume, ordonnés ou désordonnés, longs ou courts. Il était également possible de marquer une séparation bien au centre ou décalée sur un des côtés. Et puis il y avait la frange, qui apporte la personnalité. Tout comme précédemment, il était possible de la plaquer contre le crâne, mais aussi de la faire retomber à droite ou à gauche du visage, ou même de la faire passer devant les yeux. Lorsqu'elle était courte, on pouvait également la faire tenir dans toutes sortes de directions. Le champ des possibles était si vaste qu'elle en eut le tournis. Ensuite, il convenait de définir ce que l'on faisait des mèches latérales, que l'on choisit de les raser ou de les faire pousser jusqu'au torse, comme l'avait fait la sorcière. La princesse sentit que rien ne l'empêchait de se montrer encore plus audacieuse, en explorant de nouvelles voies. Mais comme c'était sa première coiffure, elle allait attendre un peu. Enfin, il fallait décider de la longueur des cheveux de l'arrière de la tête. Elle connaissait ses comptes et savait que la longueur de cette section pouvait être infinie et aller jusqu'au sol, mais frémit en imaginant le temps qu'il lui faudrait pour les coiffer, et se ravisa. Forte de ses réflexions, la princesse assembla donc ses choix pour ce qui serait ses cheveux du dessus, de l'avant, des côtés et de l'arrière, et commença l'incantation. Afin de préserver son visage, elle créa deux nouveaux calques qu'elle nomma « cheveux » et « cheveux arrière », respectivement pour les cheveux qui passeraient devant et derrière son crâne. Avec le crayon magique et un pinceau plutôt opaque, elle remplit la silhouette de ce qui serait bientôt sa magnifique chevelure. Le choix de la couleur était important. Il fallait quelque chose qui représentât une version assombrie de la couleur définitive, puisque des éclaircissements allaient venir par la suite. Pour des cheveux bruns, il aurait suffi de mettre du noir, mais pour des cheveux blonds, il lui sembla qu'il valait mieux choisir une sorte de jaune beige. Elle envisagea même des couleurs moins courantes, mais résolut que ce serait pour une autre fois. Après avoir verrouillé la transparence du calque, elle prit son pinceau nommé « Wolfie brosse » réaliste, et commença à tracer des reflets avec une couleur plus claire. Pour représenter les mèches, elle se figura des sortes de rubans. En effet, celle-ci avait elle aussi deux faces, l'une tournée vers la lumière et l'autre vers l'ombre, et était parcourue de reflets transversaux. Alors, elle lombra le dessous des mèches et éclaircit les parties qui faisaient face à la lumière. En tournant la page, nous apprenons qu'elle réitéra ce procédé encore et encore, jusqu'à ce que sa chevelure devint opulente, tout en gardant à l'esprit qu'il fallait respecter une notion d'éclairage, et ne pas trop éclaircir les portions de cheveux qui seraient cachées de la lumière par la masse de sa nouvelle, apposante crinière. Enfin, avec un pinceau spécial et une couleur claire, elle rajouta le supplément de brillance qu'elle considérait être l'apanage des cheveux de princesse. Avoir fait autant de calques séparés que nécessaire était un vrai atout dans sa quête. Elle trouva également un allié en le lasso de sélection, qui put maintes fois l'aider à marquer des séparations au milieu d'une masse de cheveux unis. Elle considéra que, si son âme était rebelle, certains de ses cheveux devaient l'être également, et, se saisissant du pinceau le plus petit qu'elle put trouver, elle ajouta quelques cheveux isolés d'une couleur plus claire encore que la masse dont il s'était échappé. Enfin, sur la partie la mieux éclairée, elle utilisa le pinceau Adjust Dodge, tout en faisant attention à ne pas utiliser une couleur trop vive, car ce pinceau était très efficace. Par pure fantaisie, elle en profita pour ajouter une touche de couleur intense dans l'endroit le plus sombre de sa création. Ce n'était pas très réaliste, mais c'était loin d'être une préoccupation pour elle, car l'important était que cela lui plût. Il ne fallait pas oublier de reporter les ombres de la chevelure sur le visage, ce qui fut chose aisée avec l'aide d'un nouveau calque en mode multiplié. Il y eut quelques ajustements à faire, bien sûr, car l'on ne pouvait espérer tout réussir du premier coup. La véritable touche finale fut d'utiliser le pinceau Adjust Dodge pour ajouter une seconde bande de reflets intenses qui couronna sa création, telle l'auréole d'un ange. La princesse observa longuement sa nouvelle toison, et songea qu'après tout, cette coiffure, aussi belle qu'elle fut, était toujours moins originale que la pureté de son crâne chauve. Elle se félicita d'avoir dessiné sa chevelure sur des calques à part qu'elle pouvait retirer à volonté, et s'en alla aussi glabre qu'elle l'était en arrivant. Cependant, elle ne repartait pas les mains vides, car cette aventure lui avait fait découvrir sa vraie passion. Armée de ses pinceaux magiques, elle ouvrit sa propre boutique de perruques et vint en aide à tous ceux qui voulaient changer de style. Dans l'épilogue, elle se souvint de sa marraine la bonne fée, dont les mots prophétiques venaient enfin de révéler leur sens mystérieux. Sur la devanture de sa boutique, elle grava cette phrase, afin que tous puissent profiter de sa sagesse. Ne pas avoir de cheveux, c'est comme ne pas avoir de shampoing. On s'en tape ! Sous-titrage ST' 501